Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne dédiée à l'histoire et au patrimoine. A chaque vidéo, je vous invite à découvrir, à analyser, mais aussi à tenter de résoudre les grandes questions de notre histoire. Si je vous demandais si vous connaissiez les présidents de notre 5ème République, vous me répondriez que vous les connaissez tous. Mais si je vous demandais la même chose pour les présidents de la 3ème République, vous auriez sûrement plus de mal. Laissez-moi alors vous conter l'histoire du président Paul Deschanel, surnommé le fou de l'Elysée. Paul Deschanel, né en 1855 en Belgique, fut considéré lors de son ascension politique comme l'un des plus grands orateurs de la 3ème République. Extrêmement populaire, il sera réélu pendant 9 législatures consécutives, comme député d'Eure-et-Loire, avec plus de 70% des suffrages exprimés de 1885 à 1920. Après la Première Guerre mondiale, il gagnera les élections présidentielles face aux pères de la victoire, Georges Clémenceau. Vont alors survenir des événements les plus étonnants au sein du palais de l'Elysée. A peine arrivés au palais de l'Elysée, les collaborateurs du président ne tardent pas à observer chez Paul Deschanel un comportement des plus insolites. Ainsi, comble de l'ironie pour le fils d'un opposant à Napoléon III, M. Paul Deschanel signerait les décrets officiels avec le nom de Napoléon. Puis, lors de la visite de quelques-uns de ses amis, le président de la République, lors de promenades au sein des jardins de l'Elysée, les aurait alors abandonnés afin de grimper à un arbre en imitant le cri d'un oiseau. Une autre fois encore, au cours d'un week-end au château de Rambouillet, on aurait retrouvé de bon matin l'hôte de l'Elysée en train de pêcher des carpes dans l'un des bassins. Les mauvaises langues racontent même avoir vu le président se promener avec un seul habit ou le cordon de la Légion d'honneur. Enfin, lors d'un voyage en train de nuit en direction de Montbrison, Paul Deschanel tomba du wagon en arbre. Heureusement pour lui, il ne se blessa que légèrement, mais se retrouva désormais seul et n'ayant que pour seul habit, son pyjama. Il dut alors marcher quelques heures avant de tomber sur un ouvrier travaillant le long du chemin de fer. L'image des personnalités politiques étant à l'époque encore peu diffusée auprès de la population, le cheminot se montra sceptique et le conduisit jusqu'à une maison d'un garde-barrière. Ce dernier soigna le blessé, puis le mis au lit. Quelques heures plus tard, le sous-préfet de Montargis vint le chercher et le ramena à sa sous-préfecture, afin qu'il puisse rassurer les siens et repartir pour Paris. Bien sûr, les journaux firent chou gras de ces accidents qui ridiculisent Paul Deschanel. La situation fut telle alors qu'elle ne firent qu'aggraver l'état de santé du président, amenant ainsi à une dépression. Paul Deschanel décide alors, en raison de son état de santé, de démissionner de son poste de président de la République française, le 21 septembre 1920, seulement après un mandat de 7 mois et 3 jours. Il décédera deux ans plus tard, le 28 avril 1922, à l'âge de 67 ans, après avoir pourtant réalisé un retour en politique comme sénateur. Aujourd'hui, la folie de Paul Deschanel est enfin expliquée par les médecins. En effet, ces derniers expliquent que l'origine de ces accidents aurait pour cause un trop grand surmenage et d'anxiété pour Paul Deschanel face à sa charge de président. Mais ce sont ses caractéristiques qui font de lui un personnage original et rocambolesque du début du XXe siècle. Je vous remercie pour votre attention et pour votre patience. Je vous propose de nous retrouver pour une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à poser un like et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501